Vous vous pensez qu'entre ces Halo Jump et Top Gun 2, Tom Cruise a fil de nid, ça tombe bien, nous aussi. Cette semaine, pour Eric Draven, alors que l'on pensait le remake de The Crow bien enclenché, la malédiction se poursuit avec les départs successifs de Jason Momoa et du réalisateur Corin Hardy. Eh bien si ! Alors, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, petit rappel des faits. En 2016, la société de production Relativity Media met en chantier le remake de The Crow. Un remake dont on parle depuis des années, qui n'a pourtant jamais vu le jour après que le tout Hollywood, ou presque, s'y soit cassé les dents. Bon, mais en septembre 2016, Relativity Media est tout plein de bonne volonté. C'est Corin Hardy qui prend les rênes du projet et c'est Jason Momoa qui hérite du rôle autrefois tenu par Brandon Lee. L'idée, c'est d'en faire un remake du film de 1994, mais plus fidèle que l'original au comic book de James O'Barr. Novembre 2016, premier coup de théâtre. Relativity Media, qui était alors en faillite, cède les droits du film à un nouveau pool de producteurs. Le tournage du long métrage, qui était prévu pour le premier trimestre 2017, est donc repoussé. Mai 2017, l'un des producteurs du film annonce que le long métrage, sobrement intitulé The Crow Reborn, sera classé R. Quand en juillet de la même année, le film semble au point mort, le réalisateur lui-même prend la plume, enfin le clavier, pour rassurer ses fans et assurer à ses tweetos que le projet est toujours d'actualité. Novembre 2017, Jason Momoa, toujours dans l'espoir de rassurer les fans qui commencent un tout petit peu à s'inquiéter, poste une image teasing du film sur son compte Instagram. Mars 2018, The Crow Reborn sortira dans les salles. 2019, nous dit Sony, le 11 octobre 2019, pour être tout à fait précis. Et là on se dit, c'est bon, la malédiction est brisée, le sort est conjuré, la malchance a enfin tourné. Force est de constater qu'on s'est trompés. Juin 2018, c'est officiel, Jason Momoa et Corinne Hardy quittent tous deux le film pour différents artistiques et financiers. Une façon bien polie de dire, allez vous faire foutre. T'es viré. Après la mort tragique de Brandon Lee sur le tournage de The Crow en 1994, après les désistements de Bradley Cooper, Luke Evans, Jack Huston, après l'abandon une première fois de Corinne Hardy, puis une seconde fois de Corinne Hardy, je pense qu'on peut sans trop se mouiller parler de projet maudit. Reste à savoir ce qu'il adviendra de ce The Crow. Les producteurs du film vont-ils s'acharner ? Jason Momoa et Corinne Hardy seront-ils remplacés ? Bref, à surveiller. Et puis, comme une mauvaise nouvelle... Pardon, 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 je suis en retard. Oh là là, mais c'est grève, mais c'est un enfer. Grève de métro ou grève de réveil ? Oh, tout de suite. T'enlèveras ton masque de nuit, là, t'as oublié. Je disais donc, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que Silver and Black, le spin-off au féminin de Spider-Man, a été retiré du calendrier Sony et repoussé à une date indéterminée. Ah bon ? Mais le film est annulé ? Annulé ou en stand-by, on ne sait pas très bien. Une chose est sûre, on n'est pas prêts de voir Felicia Hardy et Silver Sable traquer des criminels sur l'entécran. On se consolera avec l'homme-araignée qui, lui, reviendra bien en 2019. D'ailleurs, c'est officiel depuis quelques jours. Michael Keaton reprendra bien le rôle du vautour et Jake Gyllenhaal serait en pole position pour un carnet mystérieux. Bon, et sinon, t'as des bonnes nouvelles un peu ? Euh, alors, attends, laisse-moi regarder. Ah, la revanche d'une blonde 3 dans les cartons. Transformers 7 repoussé. Oh, ouais ! Bah non, t'es censée dire... Oh, non ! Ah, merde, pardon. Oh, non ! Voilà ! Ah, sinon, j'ai un nouveau spin-off consacré au Joker de Jared Leto. Attends, 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 pause. T'es en train de me dire qu'en plus du film est réalisé par Todd Phillips ? Dont je vous parlais dans l'épisode 769. Bah, il va y avoir un autre film sur le Joker. Eh oui, si l'on en croit nos confrères de Variety, le film serait officiellement inscrit dans l'univers partagé de DC et permettrait à Jared Leto de reprendre le dentier et les bagousses de son Joker, comment dire, haut en couleur. Bah, t'sais quoi, je suis pas sûre à 100% que ce soit une bonne nouvelle. Non, chut, retourne te coucher. Ok. Dans le reste de l'actualité, on aura aussi pu vous parler de la série du Seigneur des Anneaux qui se fera sans Peter Jackson. Non ! De Wonder Woman qui se déroulera dans les années 80. Ah non, quand même, sympa. Ou des premières photos officielles de la suite d'Halloween avec Jamie Nickertis et Mike Myers, 40 ans après l'origine. Voilà, Fan Zone, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous ! Lila Dubou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada